Le comité de l'administration Le comité de l'administration Le comité de l'administration Le comité de l'administration Le comité sénégalais C'était la date limite pour transmettre ce rapport aux autorités compétentes, en l'occurrence le ministère en charge des élections, le ministère de l'Intérieur, la Sénat. Ça a été fait, nous avons les rapports qui sont disponibles et certainement Mme la Présidente Andrant va faire le nécessaire par rapport au partage et à la publication de ce rapport avec l'ensemble des acteurs. Grâce au Commissariat aux droits de l'homme, Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest, à qui nous renouvelons notre profonde gratitude, le Comité Sénégalais des droits de l'homme a pu bénéficier dans le cadre du monitoring et de l'observation des élections présidentielles du 24 mars 2024, de 40 tablettes électroniques et des gilets à l'effigie du Comité Sénégalais des droits de l'homme, sans compter la mise en place d'une cellule de veille le jour du Scrétaire, ce qui nous a permis d'élaborer un rapport dans ce sens. Je pense que je parle sous le contrôle de Gilles Souleymane, qui a été très actif dans l'animation de cette cellule d'éveil. Par ailleurs, pour marquer davantage sa volonté de contribuer à l'approfondissement de notre démocratie et au renforcement de l'état de droit dans notre pays par une justice plus indépendante au service du peuple, le Comité Sénégalais des droits de l'homme a participé aux assises nationales sur la réforme et la modernisation de la justice du 28 mai au 4 juin 2024, en produisant au débat deux contributions, l'une portant sur le temps du procès pénal et le régime de la privation de liberté, et l'autre sur les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. La gouvernance des ressources naturelles est également érigée en axe prioritaire dans le cadre du nouveau plan stratégique de développement 2022-2026 qui est en cours du Comité Sénégalais des droits de l'homme, dans un contexte marqué par les premières productions de barils, de pétrole, mais aussi par la mise en place depuis 2015 au sein du Comité Sénégalais des droits de l'homme de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, et par la participation du Comité Sénégalais aux consultations nationales sur les entreprises et droits de l'homme demain et juin 2024 en vue de l'adoption prochaine du plan d'action nationale sur entreprise et droits de l'homme par notre pays.